Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 73. On va lire les 13 premiers versets. Le psaume 73, débutant au verset 1 jusqu'au verset 13. Le psaume d'Azaf, où cet homme dit, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Et leur corps est chargé d'en bons points. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles et les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours au teint. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? » Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et si je disais, « Je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. » Vous allez arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce que Azaf ici nous exprime? C'est une pensée quand même assez négative, assez pessimiste. Ou qu'Azaf a le courage d'exprimer qu'il a un jour remis certaines choses en question, qu'un doute est survenu dans son esprit et qu'il s'est demandé à quoi ça sert. À quoi ça sert d'être juste. Puisqu'il dit, c'est donc en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Ça veut dire que c'est un homme qui vivait de façon droite et de façon juste. Il pratiquait la justice. C'est un homme juste. Mais il n'y en est venu qu'à se demander à quoi ça sert, ça. En bout de ligne, quand je promène mes regards et que j'en regarde d'autres qui ne vivent pas dans la même justice que moi, tout semble bien aller quand même. On voit que certains autres écrivains dans la parole avaient fait une analyse, avaient fait des commentaires plutôt négatifs. Encore à ce propos. On voit que l'éclésiaste, pas besoin d'y tourner, je vais juste vous lire un verset ou deux. L'éclésiaste avait dit ceci à propos de ce sujet. Il a dit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. J'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour, aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. « Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, disait l'éclésiaste. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi ils vont chez les morts. Car qui est accepté, disait-il. Éclésiaste, chapitre 9, j'ai lu du verset 1 au verset 3. Il disait également à un autre endroit, il dit « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. C'est qu'il y a tel juste qui périt dans sa justice et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. » Éclésiaste, chapitre 7, verset 15. Alors on peut voir, frères et sœurs, aussi que par les observations de l'éclésiaste, ça ne semble pas très positif d'être juste. Ça ne semble pas apporter grand-chose. Parce qu'il disait, de toute façon, il dit « Les morts toutes les deux. » Il dit « J'ai vu qu'il y avait des justes qui vivaient vraiment droitement, puis ils sont morts. J'ai vu qu'il y en a qui étaient méchants, puis ils ont continué à vivre, eux autres. » Il dit « J'ai vu qu'un comme l'autre, ils ont un même sort en bout de ligne. » Mes frères et sœurs, que dit la parole? Il faut toujours revenir à cette base. Que dit la parole de Dieu? Que dit Dieu, plutôt, sur ce sujet? Avant d'enchaîner, je vais vous lire ce qu'un écrivain, ce que l'obsalmiste David a dit. Il a dit « Car voici, les méchants bandes l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre de ceux qui ont le cœur droit. » Il dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? » Quand les fondements sont renversés, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que quand le mal abonde, quand ça vient frapper l'esprit, puis ça vient frapper le bon sens, puis ça vient en contradiction un peu avec ce que tu penses, quand les fondements sont renversés, ce que tu crois, là, on voit que Job avait dit dans le chapitre 29, il avait dit que parce qu'il était juste avec les autres, parce qu'il aidait le malheureux, il portait attention à l'orphelin, à la veuve, etc. Il dit « Je croyais que j'allais mourir tranquille dans mon nid. » Il dit « Je croyais que j'allais vivre mes derniers jours dans la paix. » Il dit « Je suis malade, puis ça ne va pas bien. » Il ne comprenait rien. Les fondements étaient renversés. Les fondements étaient ébranlés, je dirais. Pas renversés, ébranlés. Et David pose la question, il dit « Le juste, lui, que fera-t-il quand il voit ces choses-là? » Quelle sera sa réaction face à ça? On voit que le psalmiste continue à dire, il dit « L'Éternel est dans son Saint-Temple. » Il dit « L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent et ses paupières sondent les fils de l'homme. » Quand Dieu est dans les cieux, quand il sonde, ça veut dire quoi? Il regarde, il voit tout. Il voit tout. Quand tu sondes quelque chose, tu en connais le début et la fin, tu en connais la profondeur. Autrement dit, si tu sondes des eaux, mettons, pour savoir la profondeur d'un tel lac, ou peu importe, tu vas en connaître toute la dimension. Dieu n'a pas besoin de regarder longtemps pour sonder les fils de l'homme et pour connaître le cœur des gens. Et Dieu est dans les cieux et ses paupières sondent les fils de l'homme, est-il dit. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, des charbons, du feu, du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Mais car, est-il dit, car l'Éternel aime, l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume chapitre 11, je l'ai lu en entier, il n'est pas tellement long. Dieu est juste, il aime la justice. N'est-ce pas, frères et sœurs, ce qui est nécessaire? N'est-ce pas ce qui est important, en bout de ligne? Est-ce que on va baser notre désir d'être juste, de vivre d'une façon droite sur ce qui se passe autour de nous? Ou si on va le baser uniquement sur le fait que Dieu aime ça et que Dieu approuve ça? Quel sera le fondement sur lequel on va appuyer ces choses? C'est normal que si on appuie, si on s'appuie sur le fait de ce qu'on regarde dans ce monde, on va être découragé d'être juste, on va être découragé de vivre d'une façon juste. Parce que c'est qui qui mène le monde? C'est le malin. C'est Satan. Est-ce que Satan est juste? Il en est tout le contraire. Donc, si on base notre justice, le fait d'être juste sur ce qui nous entoure, nos pas vont glisser. Ça, c'est sûr. Mais si on base ça sur le fait uniquement que Dieu est juste et que Dieu aime la justice, nous aurons un appui solide et une bonne raison de vouloir l'être. Mais continuons, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, la justice? C'est ce que l'Esprit veut nous amener ce matin. Qu'est-ce que ça peut nous apporter d'être juste, de vivre d'une manière juste? Tournons dans l'Op. 112 pour continuer. Dans l'Op. 112. Où il est dit, « Louez l'Éternel! Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, excusez-moi, qui est miséricordieux et compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure à toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit, il s'irrite, il grince des dents et se consomme, les désirs des méchants périssent. Arrêtons-le. Nous voyons, frères et sœurs, que dans ce que l'auteur dit dans ce psaume, il nous affirme à quel point il nous démontre, dans bien des points, à quel point la justice est importante. à quel point la justice est bénéfique pour notre être. Elle est bénéfique pour notre corps, elle est bénéfique pour notre esprit. Il nous dit, entre autres, au verset 5, que heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle ses actions d'après la justice. Saviez-vous, frères et sœurs, que de vivre d'une façon juste procure le bonheur? Ça l'encourage, ça l'amène, ça l'attire le bonheur dans une vie, de vivre d'une façon juste, de vivre selon la justice. On voit que Salomon disait ceci dans les proverbes. Il dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Proverbes, chapitre 13, verset 21. Nous voyons aussi qu'un ami de Job, lorsqu'il voulait l'encourager, Bildad, lui a dit ceci, il dit, si tu es juste et droit, certainement alors, il, en parlant de Dieu, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente maison, disait-il. Dans Job, chapitre 8, verset 6. Oui, frères et sœurs, vous avez sûrement tous expérimenté à un moment donné. D'ailleurs, j'ai une anecdote dernièrement, bien, il y a quelques semaines, dernièrement, peut-être pas lourd, mais il y a quelques semaines. Ma femme va au centre de jardinage à Grême-Bé, où elle va souvent où sa mère travaillait, d'ailleurs, et va acheter des plantes. Je pense que c'était justement pour l'église. Et elle s'aperçoit, en revenant à la maison, que la personne, elle a oublié quand même un montant important, autour de 12-13 piastres de biens, de fleurs. Là, elle m'appelle, elle dit, Marc, je t'envoie une photo de la facture, tu voudrais-tu passer au Jardin du Mont et leur dit qu'ils n'ont chargé rien qu'une caisse au lieu de trois de fleurs. Donc, moi, après le travail, je passe par le Jardin du Mont, je vais voir la personne, je vais voir la caissière. Là, j'y explique cela, je lui ai montré la facture, je dis, regarde, ma femme est venue tantôt, puis elle a rien qui a été facturée une caisse au lieu de trois. Et là, la personne, elle me regarde, puis comme si j'étais un extraterrestre, vraiment, elle me regarde, puis elle me dit, bien, monsieur, elle dit, vous êtes donc bien honnêtes, c'est de revenir pour ça. Bien, j'ai dit, madame, j'ai dit, c'est ça être chrétien. J'ai laissé ça comme réponse, tout simplement. Mes frères et sœurs, savez-vous, outre cela, je me sentais bien. Je me sentais bien qu'elle m'ait fait ce commentaire-là, ça m'a fait du bien, ça m'a rendu heureux, ça a fait ma journée, je suis revenu à la maison avec la soirée. Tu sais, ça m'a procuré de bonne heure de savoir que j'étais, j'étais pas comme les autres, que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, de quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir en 2018. La justice, frères et sœurs, procure le bonheur. Ça rend heureux d'être juste. Et ça, c'est juste une petite anecdote. On voit que le psalmiste disait aussi que la justice, elle attire le succès et elle attire aussi des solutions à des problèmes. On voit qu'il est dit au verset 4, que la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Ça veut dire qu'il y a des ténèbres parfois dans nos vies et on aurait besoin que la lumière se lève. Mais si tu es quelqu'un qui marche d'une façon droite et d'une façon juste dans cette vie, la lumière va se lever à un moment donné. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va arriver à cause de ta justice parce que tu marches d'une façon droite. Dieu honore cela. Dieu honore ceux qui marchent d'une façon droite. C'est pourquoi que Salomon disait encore dans un autre proverbe, on va voir beaucoup de proverbes. Il dit, celui qui poursuit la justice et la bonté, il dit, trouve la vie, la justice et la gloire, disait-il. Proverbe 21, verset 21. La justice, elle procure une assurance, elle procure un affermissement et elle amène aussi une protection pour ceux qui la mettent en pratique. On voit encore un autre proverbe, comme je vous ai dit, on va en avoir plusieurs aujourd'hui, où il est dit ceci, entre autres, il dit, la justice des hommes droits les délivre, la justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré dans la détresse et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science, s'est-il dit. Proverbe, chapitre 11, j'ai lu du verset 6 au verset 9. Quand tu marches d'une façon droite, tu t'évites beaucoup de problèmes. En passant, t'es délivré de bien des choses juste comme ça. Juste pour avoir décidé de ne pas bifurquer vers une crocherie qui va t'amener des répercussions par après et d'avoir voulu vivre d'une façon juste et droite, ça t'évite beaucoup de problèmes. Ça te délivre de beaucoup de choses. On voit qu'un autre proverbe renchérissait et disait aussi ceci, « Le juste est les paroles mensongères. Oui, celui qui est juste, le mensonge, il s'en éloigne. Le juste est les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. » Proverbe, chapitre 13, versets 5 et 6. Vous savez, frères et sœurs, quand tu vis d'une façon juste, psychologiquement, ça t'apporte de l'assurance. Quand tu n'as rien à te reprocher, quand tu es en paix avec ta conscience, tu es quelqu'un qui est beaucoup plus ferme dans ta vie. Ça l'amène une fermeté. mais si à gauche et à droite tu transgresses ta conscience, tu n'es pas en paix, tu n'es pas tranquille dans ta tête, ça rend plus chance, ça rend plus chancelant, ça rend une personne plus chancelante dans sa vie. Moins ferme, moins ancrée, parce qu'il y a toujours des accusations dans sa tête sur telle transaction, sur telle ci ou sur telle ça. On voit, frères, et sœurs, que la justice apporte aussi, elle attire aussi l'abondance. Selon la parole, elle permet aussi l'abondance de biens. Tournons ensemble dans le proverbe 11, on va lire quelques versets dans le proverbe 11 sur cela. Proverbe 11, on va lire à partir du verset 23. Il est dit, le désir des justes, c'est seulement le bien. C'est le principe de base, frères et sœurs, de la justice. Être juste veut dire qu'il vit selon le droit, qu'il vit selon le droit, selon ce qui est bien, selon la justice. Donc, c'est normal, frères et sœurs, que si tu es une personne juste, tu vas tente seulement ce qui est bien et tu vas t'éloigner de ce que tu sais qui est mal. L'attente des méchants, c'est la fureur. Telle qui donne libéralement devient plus riche et telle qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage, est-il dit. On va arrêter là. Les justes verdiront comme le feuillage. Continuons, non? Continuons. Celui qui trouble sa maison héritera du vent et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. On va arrêter là. Le fruit du juste est un arbre de vie. C'est quoi le fruit, frère et soeur, les fruits de nos vies, admettons? Ce sont nos œuvres, ce sont ce qui se dégage. Un arbre se reconnaît à ses fruits. Le Seigneur aimait souvent à dire cette parole-là. Les fruits d'une personne, c'est ce qui se dégage de sa vie, c'est ce qui dégage de ses œuvres. Le fruit du juste est un arbre de vie. Ça, ça veut dire que ceux qui l'entourent, ça va leur bénéficier d'une certaine façon, c'est ce qu'on va voir prochainement. Ça veut dire que ce qu'il procure, ça a du bon pour les autres autour de lui. Frère et soeur, ça veut dire aussi que celui qui est juste est capable d'avoir de l'influence sur ceux qui l'entourent. On a vu ça d'ailleurs la semaine passée où il a touché. On voit que le proverbe, on voit que c'est justement le principe du proverbe verset 30 qu'on vient de lire. Le fruit du juste est un arbre de vie, t'influences ceux qui t'entourent par ta justice. Et je vais vous relire le verset qu'on a lu la semaine passée qui est un des points qu'on touchait sur ça. Il est dit « La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. » Si vous vous souvenez, on en a parlé de la semaine passée de l'effet de la parole. Est-ce que ta parole a de l'effet sur ceux qui t'entourent ou sinon elle n'a aucun effet? Mais vivre d'une façon juste va amener que tu vas avoir de l'effet sur ceux qui t'entourent, tu vas avoir une influence sur les gens qui t'entourent. « Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. » Vous êtes-il dans le proverbe 20, verset 21. Donc oui, frère et sœur, la justice d'une part elle a beaucoup de bénéfices, elle apporte beaucoup de bénéfices à celui qu'elle met en pratique pour l'être, pour la personne même. Mais frère et sœur, elle en apporte aussi pour les autres. Quand on est toujours dans le proverbe chapitre 11 mais qu'on recule au verset 10, voyons ce qui est dit. Il est dit « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Quand les méchants périssent, on pousse des cris dans l'égresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Et l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. On va arrêter là. Comme vous voyez, dans la parole, la justice est louée à tellement d'endroits. Et là, on reste juste dans les proverbes. Si on s'en va, en dehors des proverbes, il y en a tout autant. La justice est un des sujets les plus parlés, les plus mentionnés dans les saintes écritures. D'être juste et de vivre selon la justice. Qu'est-ce que ça apporte? Ça t'apporte à toi, mais aussi ça l'apporte aux autres. Quand les justes sont heureux, la ville au complet est dans la joie, l'auteur des proverbes disait Salomon. Et il disait aussi quelque chose d'autre parce que ça dépend pas juste de notre justice. Et qu'est-ce que Dieu fait par rapport à notre justice aussi? Parce qu'il disait dans le verset suivant que la bénédiction des hommes droits est sur la ville. quand on voit le verset je vais juste le retrouver il a dit la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Qui est-ce qui donne la bénédiction frères et sœurs si ce n'est Dieu? C'est Dieu qui répand la bénédiction qui choisit d'ouvrir la main et de donner ou de retenir. Et quand Dieu voit la justice et voit quelqu'un marcher d'une façon juste Dieu permet il ouvre la main et il permet que la bénédiction soit là. On a plusieurs exemples frères et sœurs de cela dans la parole quand on y lit. On voit frères et sœurs que Job on a parlé de lui tantôt pas besoin de se tourner dans Job 29 si vous voulez lire pendant la semaine on en a lu une partie de la semaine passée deux messages touchent le même endroit mais Job quand il disait toutes les marques de respect qu'on lui donnait par rapport à comment il dégageait ce qu'il dégageait pour ceux qui l'entourent le respect qu'il dégageait etc. ça parle beaucoup d'effets il y a une portion qu'on n'a pas lue la semaine passée mais qui dit comment Job était bon avec les autres que lui il aimait la justice il aimait vivre d'une façon droite c'est un homme qui vivait très droitement et s'il voyait quelqu'un qui vivait de l'injustice il s'en comment je pourrais dire il s'en occupait il n'était pas capable de rester inert face à ça il agissait par rapport à la personne s'il voyait que les droits d'une personne étaient transgressés Job était un homme qui était même en position de ce qu'on peut voir il s'occupait de prendre la cause Job faisait beaucoup de bien à ceux qui l'entouraient sa justice contribuait aux gens qui l'entouraient de plusieurs façons pourquoi frères et sœurs que Noé a-t-il pu sauver sa famille selon la parole il nous a dit dans la genèse 6 que Dieu a vu que Noé était juste un homme intégré droit a-t-il dit et frères et sœurs c'est par sa justice que Noé a pu sauver sa famille Dieu a vu qu'il vivait d'une façon juste il était proche de Dieu c'est ce qu'il nous a répertorié dans la genèse 6 versets 8 et 9 et la genèse 7 verset 1 ça nous a mentionné aux deux endroits qu'est-ce qu'il fait frères et sœurs qu'Abraham dans la genèse 8 pas besoin de tourner a pu plaider avec Dieu et faire descendre quand Dieu a dit je vais descendre je vais descendre dans Sodom et Gomorre et je vais voir le mal qui s'y trouve Abraham était pas fou il savait que la ville était perdue d'avance dans ce cas-là il savait que la ville était prêcheresse mais il savait que son neveu-là était dedans et Abraham voulait sauver la ville et il a pu plaider avec Dieu de descendre de 50, 45, 40, 30, 20, 10 justes s'il y a 50 justes vas-tu détruire la ville vas-tu détruire le juste et le pêcheur Dieu a dit non s'il y en a 50 je ne détruirai pas la ville je vais épargner toute une ville à cause de 50 justes mais s'il s'en aurait trouvé 10 justes dans la ville de Sodom et Gomorre elle aurait subsisté elle n'aurait pas été détruite la ville au complet aurait bénéficié de la bénédiction que Dieu donne à 10 justes mais il ne s'en est pas trouvé 10 donc Dieu a détruit la ville mais il a fait sortir comme nous le savons le quelques peu qui étaient juste dans la ville Dieu les a épargnés il les a fait sortir vous connaissez l'histoire la justice frères et sœurs est bonne pour notre bien-être personnel notre psychologique notre physique la justice est bonne pour ceux qui nous entourent mais frères et sœurs la justice aussi elle est bonne pour autre chose elle est bonne pour notre âme aussi tournons dans le proverbe on est dans le proverbe 11 disons juste le verset 4 lui il va mettre une lumière sur quelque chose juste le verset 4 de le proverbe 11 il parle fort au jour de la colère et là on peut s'en aller plus loin au jour c'est quand le jour de la colère frères et sœurs c'est quand Dieu décide que c'est assez et que Dieu donne un châtiment quand Dieu exerce la justice quand Dieu juge ça c'est au jour de la colère qu'est-ce qu'il dit au jour de la colère la richesse ne sert à rien il y en a bien qui ont de l'argent mais lorsque Dieu va manifester sa colère leur richesse va ne servir absolument rien mais la justice délivre de la mort celui qui est juste devant Dieu lui va être délivré tournons frères et sœurs pour cela dans Ézéchiel 14 voyons quelque chose dans Ézéchiel 14 Ézéchiel chapitre 14 à partir du verset 12 il y en a eu des jours de la colère au travers de l'histoire le déluge en est un exemple de jours de colère Sodom et Gomorre sont un exemple de jours de colère et il y en a un qui s'en vient un jour de colère grand jour de colère a-t-il dit il y en a un qui s'en vient on voit qu'il est dit dans Ézéchiel 14 excusez-moi à partir du verset 12 on voit que l'Éternel parle à son prophète à propos du peuple d'Israël à propos de ceux qui ne sont pas retournés vers Dieu mais qui continuaient à pécher il a dit la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots disait Ézéchiel fils de l'homme lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui si je brisais sur lui le bâton du pain si je lui envoyais la famine autrement dit quand Dieu dit qu'il brise le bâton du pain ça veut dire qu'il ne donne plus de pain ça veut dire qu'il ne donne plus de nourriture la famine vient par la suite si Dieu brise le bâton du pain la famine vient il dit si j'en exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes Noé, Daniel et Job ils sauveraient leurs hommes par leur justice dit le Seigneur l'Éternel si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplerait autrement dit qui tueraient le peuple qui est au travers qui est au travers le dépeuplerait et s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel ils ne sauveraient ni fils ni filles eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert ou si j'aménais l'épée contre ce pays si je disais que l'épée parcourt le pays et si j'en exterminais les hommes et les bêtes et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel ils ne sauveraient ni fils ni filles mais eux se seraient sauvés ou si j'en voyais la peste dans ce pays si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes et qu'il y eut au milieu de lui Noé Daniel et Job je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel ils ne sauveraient ni fils ni filles mais ils sauveraient leurs âmes par leur justice est-il dit sauveraient leurs âmes par leur justice oui ainsi parle le Seigneur l'Éternel quoi que j'en vois contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles l'épée la famine les bêtes féroces et la peste pour en exterminer les hommes et les bêtes il n'y aura néanmoins un reste qui échappera et qui en sortira des fils et des filles voici ils arriveront auprès de vous vous enverrez leurs conduites et leurs actions et vous vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem de tout ce que je fais venir sur elle ils vous consoleront quand vous verrez leurs conduites et leurs actions et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui ai fait dit le Seigneur l'Éternel on va arrêter là ils sauveraient leur vie par leur propre justice pourquoi ces trois hommes pourquoi Noé pourquoi Daniel et pourquoi Job parce que c'était des hommes qui vivaient de façon droite de leur temps c'était des hommes considérés aux yeux de Dieu comme justes et à cause de leur état vis-à-vis de Dieu à cause de leur justice ils sauveraient leurs hommes dit le Seigneur s'ils étaient là au moment où que toutes ces choses décrites arriveraient ces hommes-là sauveraient leurs âmes mais qu'est-ce qui arrive à toutes les autres qui ne vivent pas de façon juste devant Dieu bien ils périraient c'est ce que Dieu dit ils périraient eux seuls seraient sauvés par leur justice et c'est pourquoi l'Éternel avait dit Ézéchiel un peu plus tard il avait dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui voyez ça dans Ézéchiel 18 verset 20 et Pierre le rappelait aussi de son temps en annonçant ce qui s'en vient en annonçant la colère qui s'en vient bientôt sur le monde il dit le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux autrement dit les hommes justes et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement disait Pierre deuxième Pierre 2 verset 9 alors frère et soeur ce matin on a vu beaucoup de choses sur la justice on a vu premièrement qu'il y en a qui s'interrogent à quoi ça sert d'être juste c'est ce qu'Azap nous disait dans l'option de sonnet 13 à quoi ça sert j'ai purifié mes mains dans l'innocence en vain il dit quand je regarde autour de moi il y en a qui prospèrent puis ça va bien pour eux puis il dit moi il dit je m'efforce d'être un homme droit et juste puis il dit je vis des malheurs on voit que Salomon dans l'Ecclésiaste a fait un rapport plutôt sans dire pessimiste mais neutre sur la question il dit le juste va mourir comme le méchant il dit j'ai vu un juste mourir dans sa justice puis j'ai vu un méchant prolonger ses jours alors ça peut amener certains à dire à quoi ça sert mais qu'est-ce que l'esprit nous dit ce matin sur quoi tu bases le fait que tu marches selon la justice sur quoi t'appuies-tu est-ce que tu appuies ta justice sur le monde et sur la façon que ça marche ben oui tes pieds vont glisser puis tu vas te poser des questions mais qu'est-ce qu'on a lu dans son monde c'est que Dieu est juste et qu'il aime la justice et donc si tu appuies ce fait sur parce que Dieu aime la justice je serai juste je vivrai d'une manière juste du moins ben là t'as un appui solide t'as une bonne raison d'être juste parce que Dieu change pas donc l'appui va rester solide on a vu que la justice ça procurait beaucoup de choses ça peut procurer des choses pour ton bien-être personnel on a vu que ça fait du bien à ceux qui t'entourent et on a vu aussi que pour ton âme aussi elle est salutaire mais qu'est-ce qu'on doit se souvenir par-dessus toutes ces choses-là frères et sœurs qu'est-ce qu'on doit se souvenir pour conclure dans Esaïe 64 tournons-y il y a une chose frères et sœurs qu'on doit mettre au clair par rapport à tout le message dans Esaïe 64 Esaïe 64 un seul verset le verset 5 il dit nous sommes tous comme des impurs aux yeux de Dieu à la base aux yeux de Dieu nous sommes tous comme des impurs et notre justice est comme un vêtement souillé nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent à la base frères et sœurs tu ne peux être sauvé par ta justice à la base c'est pas parce que t'es quelqu'un de juste qu'automatiquement ça t'ouvre les portes du ciel tu dois être revêtu de la justice de Jésus Christ pour que ta justice ait de l'effet sur Dieu pour l'avenir est-ce qu'on se comprend bien sur ça la parole est claire sur ce sujet Dieu s'attend à ce que ceux qui sont revêtus de la justice de Jésus Christ marchent d'une façon juste ça oui parce que sinon il y aura une rétribution et elle sera pas bonne pour ceux là mais à la base ta justice si tu n'es pas sauvé ta justice elle sert à quoi on voit que il y a un homme qui avait répondu à cette question à Job il lui avait dit ceci à propos de sa justice à quoi qu'elle sert à la base il lui avait dit si tu es juste que lui donnes-tu qu'est-ce que tu donnes à Dieu si tu es juste qu'est-ce que ça lui apporte que reçoit-il de ta main ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme disait-il dans Job chapitre 35 j'ai lu le verset 7 et le verset 8 à la base si tu n'es pas sauvé mais que tu es une personne juste ça va bénéficier à ceux qui t'entourent puis à toi mais ça s'arrête là ton âme elle n'en récoltera rien parce que tu n'es pas revêtu de la justice de Jésus Christ parce qu'à la base la parole nous dit quoi tous sont pécheurs tous sont injustes il n'en est pas un seul qui fasse le bien pas même un seul également l'apôtre Paul l'a rappelé aux Romains chapitre 3 donc comprenons bien frères et sœurs que qu'est-ce que l'esprit a voulu nous donner ce matin ça s'applique à tous à la base s'ils marchent selon la justice il y a des choses qu'ils vont en récolter sans exception sauver pas sauver si tu es juste il y a des choses ça va apporter ça va apporter des bonnes choses pour toi pour ta vie pour ton bien-être pour ceux qui t'entourent mais si tu veux que ça apporte quelque chose à ton âme au jour de la colère si tu veux être Noé si tu veux être Lot si tu veux être ceux qui échappent au jugement il faut que tu sois revêtu de la justice de Christ parce que ta justice seule n'apportera absolument rien parce que on n'est pas sauvé par les œuvres comme l'apôtre Paul a rappelé aux Éphésiens ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi cela ne vient pas de nous c'est le don de Dieu est-il dit frère et soeur l'Esprit a voulu nous guider ce matin dans ce sujet qui est celui de la justice et nous rappeler à la base qu'on doit être revêtu de la justice de Christ pour que notre justice puisse avoir des fesses de notre âme mais que nous devons nous nous devons de vivre d'une façon juste dans cette vie parce qu'on va en récolter beaucoup c'était ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin on peut se lever pour le dernier cantique